BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et le bitcoin se réveille Antoine. Ce matin on a eu un plus haut, on a gagné pas mal de terrain dans la nuit. L'Ether repasse le cap des 1200 et de belles hausses sur les Ripple et Litecoin. Notamment une belle bouffée d'oxygène, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu un appel d'air aussi positif. Et ce n'est peut-être pas un hasard, deux grandes voix du secteur hier ont évoqué un climat visiblement plus positif. Est-ce que ça veut dire que le grand ménage est terminé Antoine ? A travers les propos de Sam Beckman-Fried, le fondateur de la plateforme FTX, et de Mike Novogratz, le patron de Galaxy Digital, on serait tenté de le croire. Selon les deux milliardaires, le fameux hiver crypto consécutif aux deux cracks de ces derniers mois est peut-être en train de toucher à sa fin. Sam Beckman-Fried en est convaincu et il sait de quoi il parle. Il renfloue en ce moment un grand nombre de plateformes. Il dit encore avoir quelques milliards en réserve pour que le maté les brèches, assurer de la liquidité, continuer à assainir le secteur. C'est un peu le grand banquier central, on a l'impression. Mais concrètement, il estime que le pire de la crise de liquidité est désormais passé. Même avis pour Mike Novogratz, qui lui estime que 90% du deleveraging, de l'assainissement des positions sur le marché est fait. Donc on a de quoi reconstruire des stratégies avec des perspectives un peu plus stables et un marché qui progresse, point de vue efficience et sécurité. Malgré tout, l'éternel optimiste à propos des cryptos pense qu'il en faudra plus pour faire repartir les cours à la hausse. Mike Novogratz pense que la tendance va rester irrégulière tant qu'on n'a pas un vrai catalyseur. Il estime qu'un point important sera d'évaluer le moment où la Fed va ralentir son processus de normalisation monétaire. Ça pourrait être la dynamique majeure pour un retour en grâce des cryptos. On surveillera ça avec vous évidemment Antoine.